C'est un petit espace de liberté, un moment de jeu et de détente, loin des boxes grillagées. Indira a été abandonnée il y a un an. Sa propriétaire n'avait plus les moyens de s'occuper d'elle. La jeune chienne était devenue méfiante. Avec Nathalie, elle retrouve l'obéissance et surtout la confiance. Il faut apprendre à connaître le chien. Moi j'ai l'avantage d'avoir des fois un résultat qui avance plus vite. Parce qu'ils me voient tous les jours, ils ont confiance en moi. Donc au fur et à mesure, ça facilite le travail. Le bien-être des animaux passe avant tout. En ce moment, le refuge du flot accueille 44 chiens et 80 chats. Certains sont vieux, d'autres malades. Mais ici, on ne fait pas de tri, on soigne, on remet sur patte, on rééduque ceux qui en ont besoin. Beaucoup de chats sont sauvages, donc on essaye de passer du temps pour essayer de les sociabiliser au cas où ils aient des problèmes de santé pour pouvoir facilement les soigner. Et au bout peut-être, l'adoption. C'est la vocation d'ici. Salariés, bénévoles, ils travaillent sans relâche. Mais parfois, on les sent désabusés. 2011 a été difficile. Le budget de 300 000 euros n'est toujours pas bouclé. Et 2012 ne s'annonce pas meilleur. La crise fait chuter les dons. Les abandons, eux, sont en pleine croissance. Quand vous voyez une personne qui vous amène un animal en 10 ans, bon, je l'ai acheté, il était petit, il était mignon, il amusait les enfants. Maintenant, il a grandi, je ne sais plus quoi en faire, donc je vous fais le pactage. On vous amène le chien, on vous amène la gammelle avec les croquettes, on vous amène le panier. Et sans état d'âme, on fait ça dans les enfants. L'endroit est une valeur refuge depuis 40 ans. Comme cadeau d'anniversaire, on aimerait ici trouver de nouvelles familles d'adoption. Twist, par exemple, est le plus vieux pensionnaire, 6 ans, qui l'attend de nouveaux maîtres. Sous-titrage Société Radio-Canada